les partenaires sur Facebook qui peuvent nous voir là-bas. Alors, nos chers amis néerlandais, alors, je serai avec vous pendant une heure. J'espère que vous me voyez bien, vous m'entendez bien. Alors, je suis un peu ému, vous savez, mais je suis vraiment ravi de nous unir, sur l'équipe, nous tous, tous les novices qui sont connectés, se connectent dans le cadre de notre Zoom. On va parler... On va parler de la première journée qui est venue dans ma vie. On va parler de la création du revenu passif. Je comprends bien que l'argent, c'est un des éléments essentiels de notre vie, peu importe où vous êtes ou où vous habitez, dans quelle partie du monde, de la planète. Alors, je suis Alain Costaire, et vous savez, moi, je voudrais bien que vous puissiez être inspiré et inspirer les autres pour qu'ils puissent considérer l'argent un peu autrement, quand même. C'est ce que je peux faire, moi. Et vous savez, j'ai eu la chance, j'ai la chance de vous partager avec tout le monde pour que vous soyez émus et inspirés, pour que vous trouviez des forces pour faire des petits pas, des petits pas pour changer votre vie, en fait. Vous savez, l'argent, il nous faut de l'argent pour créer du temps. Ce n'est pas l'objectif en lui-même, l'argent. Vous savez, l'objectif est que l'argent doit travailler pour vous, où que vous soyez, où que vous travaillez. Alors, c'est ce que j'ai compris au cours des dernières années. Vous savez, j'ai travaillé, j'ai travaillé, et on m'a payé, c'est normal. Mais il faut apprendre quelque chose, il faut changer quelque chose, il faut donner de la valeur à tout le monde. que ce sera à notre heure de travail. Les novices, nos partenaires, je suis vraiment ravi de partager avec vous tous pourquoi les Pays-Bas ont une augmentation absolument folle dans le contexte des partenaires, des nouveaux partenaires, qui comprennent pourquoi il faut créer votre revenu passif et avoir toutes les possibilités pour votre développement de soi. Alors, ce que j'aime vraiment, vous savez, je vais me présenter un tout peu plus avant de passer au sujet de notre rendez-vous. Alors, je vais faire des dessins, certains dessins. Alors, vous pouvez avoir vos stylos, votre feuille de papier. Alors, on va enregistrer cette vidéo, et vous allez la revoir autant de fois que vous voulez. Alors, vous allez comprendre comment vous pouvez simplifier votre plan sans utiliser Excel. Mais de manière un peu simplifiée, c'est l'éducation que j'ai reçue dans le cadre de l'Académie d'Université de Soir-Privé, et ça m'a donné la compréhension de la manière de dépenser l'argent un peu autrement. Vous savez, je peux changer un petit peu les flux de trésorerie dans ma vie. Alors, vous pouvez noter, vous pouvez regarder les vidéos de nouveau, mais je vous conseillerais de noter quand même. Je suis Alan Costner, je suis professionnel dans le marketing, dans la vente. Je suis speaker depuis un certain moment quand même. Je me suis focussé sur des discours devant le public. Pour moi, ce qui est important dans notre entreprise, c'est une vraie chance dans la vie. Alors, vous savez, je vais une sorte de... Vous savez, je vais une sorte de trou avant ma retraite. J'ai dû penser à moi-même. Je n'avais pas de partenaire, j'étais tout seul. Et j'ai vu dans ma vie, lorsque j'ai commencé mon travail, j'ai travaillé, je travaillais beaucoup, mais je dépensais énormément. Ce n'est pas la question de gestion des finances, de mes finances, mais je n'ai jamais pensé aux possibilités d'investissement. Je pense que c'était 2019. J'ai fait comme ça, c'est avec une personne qui m'a parlé du revenu passif. Alors, je l'ai demandé, c'est quoi le revenu passif ? Parce que passif, alors c'est passif, c'est on ne fait rien. Alors, si on ne fait rien, il n'y a pas de profit. C'est logique. Alors, c'est quelque chose... Je l'avais dans ma tête. Alors, cette personne a continué de parler avec moi. Alors, le revenu passif, c'est lorsque votre argent travaille pour lui, pour vous, pour telle ou telle personne qui a investi. Alors, je lui ai posé cette question. On parle de l'investissement ? Oui, il m'a répondu oui. Alors, et vous savez, je parle de ces choses-là au devise tout le temps. Parce que vous, vous devez me croire que vous avez ces sentiments, c'est sûr. Ça m'a paru un peu compliqué, parce qu'il faut savoir beaucoup de choses. Il faut avoir une question spéciale. Moi, je ne pourrais pas le faire, parce que je n'ai pas de connaissances quand même. Alors, il faut beaucoup d'argent pour commencer ce genre d'investissement. Moi, je n'ai pas cet argent du tout. Et la troisième chose que j'ai saisie dans ma tête, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que ça, c'est du risque. Et parce que je ne pouvais pas perdre mon argent, tout simplement. C'était mes idées clés que j'avais dans ma tête. La personne a commencé à me parler des choses et a commencé à m'expliquer c'est quoi la valeur de l'éducation. On peut commencer par 10 dollars, avec des sommes ridicules. On peut accumuler cette expérience et cet argent. Alors, c'est une autre manière de dépenser l'argent. Alors, tout ce que nous payons, alors non, on ne paie pas nous-mêmes. On paie les autres. On paie les services des autres, les produits des autres. Et c'est l'entreprise où nous sommes. Ça, c'est l'entreprise qui travaille surtout avec l'éducation, avec l'apprentissage, avec la formation. Alors, tout est accessible. Maintenant, j'ai vu comment je peux créer une situation où l'argent travaille pour moi-même. qu'il y a encore un moment que j'ai saisi dans ma mentalité et qui m'a changé. En fait, la personne m'a demandé, elle s'était mis à la serre du cover. En fait, vous la connaissez. Elle m'a demandé cette question. Hélène, alors l'argent que tu as gagné depuis 5 ans de travail dur, tu as travaillé d'arrache-pied, alors cet argent, ça marche comment maintenant ? Ça travaille pour toi, non ? J'avais des difficultés pour répondre. Alors, on a commencé à bavarder. Alors, certains de vous, vous m'avez dit que je suis ambassadrice de l'ambassadeur. J'adore, j'ai l'air amoureuse de la mission même de devenir copropriétaire d'une entreprise qui a beaucoup de profit, avoir la possibilité de créer des sources de revenus multiples pour qu'on puisse créer une indépendance financière. Je vous explique comment j'ai construit cette structure, comment ça marche. Alors, prenez tout ce que j'ai utilisé, alors que vous pouvez l'utiliser facilement dans votre vie. Alors, vous savez, j'aime beaucoup les dessins. Nous, dans les Pays-Bas, on me connaît en tant que quelqu'un qui sait dessiner, aime dessiner. Alors, je vais utiliser cette compréhension de l'idée. Alors, je vais dessiner. Alors, je vais commencer par... Vous avez déjà entendu parler de l'évoriche, évidemment. Ça, c'est comme une sorte de pare-puyé. Et cette pare-puyé a ses composantes. Ça, c'est l'écosystème Average. Et une des entreprises, une des entreprises qui a commencé le grand chemin, c'était l'Académie de l'Institut privé, en 2011. Vous savez, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est ici que nous, on apprend les finances personnelles, comment il faut protéger nos ressources, comment on peut investir et productifier notre argent. Et ça, c'est l'information très intéressante qui est là. Alors, dès que vous, vous inscrivez en tant que partenaire, l'inscription serait gratuite. Alors, vous vous souvenez donc que bonus, huit règles de l'Institut privé. Alors, ces règles-là, si vous les respectez, en pratique, si vous les utilisez en pratique, alors vous allez utiliser facilement une vie riche, vraiment riche. Je parlais à une personne huit minutes par dix. Alors, vous savez, je suis au courant de toutes ces choses-là. il n'y a rien de neuf ici. Et je dis à tout le monde, lorsque vous regardez les choses, alors regardez, regardez. Qu'est-ce que vous avez réalisé dans la vie? Vous réalisez maintenant de votre vie. Ce n'est pas seulement savoir, mais accomplir ces règles. Les mettre en pratique. Nous avons aussi notre business online, en ligne, dans l'industrie d'investissement. et ça se développe, évidemment, tout le monde le sait. Il y a des formations en MLCI, marketing, c'est pas lié. Par prix, sous la marque Everish, vous pouvez apprendre comment on peut investir, ainsi de suite. et l'entreprise numéro 3, c'est JPEG Group, par exemple, et elle se trouve en Suisse. Et vous savez, maintenant, cette entreprise, elle a une licence pour la vente des jetons intéressants qui s'appelle Voltgrue, et elle va parler de ses projets et d'investissement, d'ailleurs. Alors, pour comprendre la valeur du produit, pour comprendre la valeur dont je vais parler, en fait, aujourd'hui, alors, il faut comprendre pourquoi ces actifs, cet actif particulier, ce jeton est vraiment valable, vraiment précieux, je dirais. Alors, pour que vous le compreniez, je vais vous dire certaines choses. Alors, nous avons du capital qui, à la base mensuelle, va vous donner un revenu passif. Si ça équivaut vos dépenses conformément à votre niveau de vie, je pense que, dans ce cas-là, nous, on pourra nous appeler financièrement indépendant et devenir plus heureux, si vous voulez, qu'aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on peut créer du capital qui puisse être créé et puisse créer notre capital mensuel ? Alors, on ne dévore pas notre capital, entre guillemets, on vit avec le profit qui est généré par notre capital. Admettons, nous avons notre maison, vous allez payer vos factures, votre loyer, votre appartement, alors ça suffira, certainement, alors vous savez qu'il n'y a pas assez de gens qui peuvent se permettre une maison, qui peuvent acheter une maison. Alors, ce qui est très important de comprendre, ce projet a commencé à l'intérieur de l'entreprise au mois de mars 2019, au mois de février 2021. C'était lancé au marché en tant que STO. en tant que titre numérique, action digitale. Alors, ces titres numériques, action digitale, ça donne quatre sources de revenus, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Alors, vous savez, vous pouvez acquérir à partir de 10 dollars et plus, évidemment, vous pouvez devenir propriétaire parce qu'en Volcru, c'est une action, ce n'est pas l'action d'une seule compagnie. Il y a une sorte de portefeuille, un portefeuille, une tarte en quelque sorte. Il y a 20 parties de cette tarte, ça symbolise certains segments d'investissement. Je comprends très bien l'idée même lorsque vous décidez de devenir propriétaire de telle ou telle entreprise et si cette entreprise ne gagne pas de perte de dette, évidemment, certaines compagnies vont être endettées, certaines compagnies vont avoir des super profits au total, on a un résultat parfait et ça, c'est le sel de la notion de Volcru. Il y a beaucoup de choses qui se passent un peu partout dans le projet. Je vais y revenir un peu plus tard parce que c'est tant des exemples comment on peut pousser votre capital, augmenter votre capital et aujourd'hui, on va vous présenter les éléments de base pour que vous puissiez développer votre plan financier personnalisé. Tout d'abord, nous devons comprendre qu'il y a des sources tout à fait différentes de revenus et nous, on connaît tout le monde que notre revenu numéro un, c'est notre revenu actif, c'est notre salaire pour notre travail. La manière de vivre notre travail, c'est quoi ? C'est on travaille, on gagne de l'argent, on paie nos factures, nos dépenses et puis, ce qui se passe après, on va, on va bosser et c'est la même chose tous les mois. Alors ça, c'est le moyen le plus cher pour le paiement de nos comptes. Alors, si par exemple, quelque chose se trouve quelque part au milieu de ce processus pour que ça marche, c'est comme ça que vous allez générer plus d'argent. Alors, ça serait intéressant de comprendre comment vous pouvez gagner de l'argent supplémentaire, si vous voulez, et ça va être votre investissement. Alors, j'ai parlé aux gens, vous savez, j'ai dit, vous savez, pour voir des changements dans notre vie, il faut prendre des décisions que l'argent travaille pour eux-mêmes. Alors, comment est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre telle ou telle décision. comment est-ce que je fais ? Non, on a besoin de comprendre quels sont les investissements, les types d'investissements qui peuvent nous permettre d'avoir nos objectifs. Nous avons des risques de niveaux différents, il faut le comprendre. Et je dis toujours aux gens, vous savez, le... ça a changé complètement ma vie parce que je vous parle des changements de ma vie. alors, le revenu actif, c'est lorsque vous travaillez pour gagner de l'argent. Et, Mila, m'a posé une question simple, alors, combien de sources actives vous avez ? J'ai entendu parler d'une seule source, la plupart des gens, c'est comme ça. Alors, j'ai parlé à un aviateur KLM, c'est une des grandes entreprises, c'est vraiment très connu, KLM, alors, compagnie avion, alors, ce pilote, il gagne, il gagne bien, il gagne bien sa vie, mais il perd sa vie, il perd, il perd sa vie professionnelle parce qu'il est mal payé maintenant, c'est la seule source de son revenu, il faut comprendre combien de sources de revenus nous on peut créer. puis, c'est le revenu référal, référatif, ça c'est le revenu, ce sont les efforts, les efforts des autres en fait, le revenu que vous s'accumulez avec les efforts des autres. Il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans ce contexte-là, il faut définir clairement combien de sources de revenus référatifs vous avez ou vous voulez en avoir et puis après, ça c'est le profit et vous savez, il y a pas mal de gens qui s'intéressent à ce investissement et la plupart des gens disent ah voilà, crypto, ça c'est vous savez, c'est populaire, c'est vrai, mais ça marche bien, mais vous savez, je voudrais bien expliquer, vous expliquer la différence entre l'argent crypto et les crypto et les actifs crypto. Alors, les crypto-actifs peuvent générer du profit et vous savez, on peut perdre, on peut perdre, c'est comme vous savez, c'est comme les jungles c'est la bourse, les monnaies ça flotte, il faut toujours suivre et comprendre comment ça marche l'industrie crypto. Alors, mais c'est simple, c'est simple d'entrer dans cette entreprise mais si on parle du profit, alors le profit net, alors vous achetez en prix bas, vous vendez en prix beaucoup plus élevé, alors c'est Forex, évidemment, le forex, le forage, moi j'ai 40 ans et par exemple, je vais je vais dans l'arrondissement où je vis et je demande mes besoins, est-ce que vous avez besoin de bicyclette ? Est-ce que je peux en acheter ? Alors, je vais renouveler, on peut, je fais des travaux de repération, alors c'est comme ça, vous pouvez gagner, avoir du profit, tout le monde peut le faire, mais vous savez, il y a beaucoup d'entrepreneurs, des enfants entrepreneurs qui font quelque chose grâce à leur créativité, ils créent quelque chose et puis après, vous avez à voir du profit qui est généré un peu autrement, alors vous devez écrire sur un feu de papier combien de sources de revenus vous pouvez avoir. Alors, le profit passif, c'est là, on va en parler parce que c'est ici que nous, on va créer notre source de revenus passifs qui, en même temps, va vous permettre d'atteindre notre liberté financière, notre indépendance financière. Ici, aux Pays-Bas, dans les Pays-Bas, je comprends très bien qu'avant d'aller à la retraite, il faut bosser pendant quarantaine d'années, alors normalement, j'ai 66 ans, alors on peut aller à la retraite à 67 ans, imaginez, le jour suivant, je suis à la retraite et je vais toucher un peu moins de la moitié de ce que je gagnais auparavant. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que je suis enthousiasmé ? Il faudrait mieux mettre de côté cet argent ou faire des économies au lieu d'attendre ce jour de la retraite. Alors, j'étais un entrepreneur à partir de mon enfance et malheureusement, heureusement, nous avons la possibilité de contrôler et d'avoir sur le contrôle tout ce qui se passe toute notre vie. Je l'écris en lettres majuscules au lieu de dévorer votre capital. Alors, vous avez votre capital, vous avez votre revenu mensuel, ça va venir chaque jour si vous gardez le capital. Alors, si par exemple, vous achetez les vôtres crues, alors, lorsque je vends mes vôtres crues, vous savez, les gens me demandent quand est-ce que je peux vendre mes vôtres crues. Alors, je leur dis, alors, à côté, chers amis, alors, votre crues, ce n'est pas un instrument d'investissement pour vendre. Je ne vais pas les vendre. Pourquoi ? Parce que les vôtres crues garantissent plus de types de revenus. Je le vends et c'est tout. Alors, je vous donne l'exemple, vous donnez à quelqu'un votre appartement, alors, on vous paie et si vous vendez votre appartement, vous recevez de l'argent et c'est tout. Alors, il ne faut pas dévorer votre capital, il faut le garder, il faut que ça marche. il faut que ça travaille pour vous. Alors, la question qui se pose, nous avons deux barrières qu'il faut supérer, surpasser. Nous avons besoin d'investissement. Le capital d'investissement, soi-disant, alors, tout le monde doit avoir des connaissances. Ce n'est pas seulement la décision qui a été prise, l'argent, on travaille pour nous, on est ici, la plupart des gens, ils sont ici, ils investissent dans les instruments au risque. On doit être là, là où on a des connaissances sur les instruments d'investissement. Alors, comment est-ce que je dois construire et former ce capital ? Alors, tout d'abord, comme je vous ai déjà dit au début, alors moi, j'ai pris mes sources de revenus et je décris, je décris tout. Chaque fois, lorsque j'avais mes revenus actifs, j'utilisais les huit règles de l'investissement privé et je mettais de côté 30 % de ce que je gagnais et je les mettais dans mon revenu passif de 10 jusqu'à 30 %. Alors, tout ce que je gagnais avec mon profit référal, je mettais toujours là dans mon capital d'investissement. C'est la même chose avec le profit. 10 % c'est là dans le fond du revenu passif. Alors, j'ai analysé, j'ai analysé mes dépenses il y a 10 ans, deux ans lorsque j'ai commencé. c'est alors les dépenses. Les dépenses, chose que gaspillée, parce que l'éducation que nous, on a reçue, tout le monde, nous, on travaille pour gagner et puis on dépense cet argent tout simplement. Alors, vous commencez à bosser, vous voyez que votre argent, votre salaire augmente jusqu'à un certain moment et qu'est-ce qui se passe avec nos dépenses. On achète une voiture qui est toujours meilleure, la maison devient plus grande, on dépense, on dépense, on dépense et c'est très important de vous payer vous-même pour que notre capital d'investissement saute quand même pour qu'on puisse avoir du profit sans dépenser. Et ça, c'est l'oreiller de sécurité qu'on appelle plusieurs gens, vous savez, dans dix ans, ils vont perdre leur boulot tout simplement à cause de la robotisation de l'intelligence artificielle. Les robots vont voler le boulot des autres. Évidemment, il y aura d'autres professions, c'est sûr, mais on doit être prêt au grand changement. C'est pourquoi on a besoin de solutions et non, on peut proposer, on peut vous offrir cette solution des connaissances. Ça va donner la possibilité de créer plus de revenus, plus de flux de revenus, y compris dans le système Everreach. Alors, le bitcoin, tout le monde est au courant sur ce que c'est que c'est ça. On a commencé le grand chemin en 2009. Admettons que nous, on a acheté les bitcoins qui ont coûté huit centimes. Tout le monde serait heureux, mais la plupart absolue de nous, on ne l'a pas fait, évidemment. Alors, je pense qu'en tant qu'exemple, ça, c'est bien, ça, c'est bien de voir une croissance absolument folle de la valeur de la bitcoin, du bitcoin. Alors, imaginez que ça vous a coûté huit centimes en seul bitcoin et maintenant, vous êtes absolument heureux, heureuse. Alors, votre mode de vie a beaucoup changé, vous voyagez, vous avez acheté une maison, évidemment. Alors, utilisez tout cet argent, ne travaillez pas. Alors, chaque fois, il y a toujours quelque chose de neuf qui apparaît, vous faites tout ce que vous voulez et si nous, on fait les choses pareilles, on dévore notre capital et si on fait au cours de dix ans, on dépense seulement. Voilà, il n'y a que des dépenses. Nous, on prend cet argent pour nos dépenses. Alors, dans ce cas-là, ce sera une dépendance financière. Mais tu me demandes, alors, ça c'est une belle idée, Hélène, et qu'est-ce qui va se passer dans dix ans ? Et je lui dis, il faut commencer à partir de zéro parce que, à un moment donné, l'argent, c'est fini, c'est tout, c'est tout. Ah, je ne vais pas suivre ce plan-là et je lui dis, il y a encore un plan. pour ça, il faut avoir de l'éducation quand même, de la formation. Alors, ça c'est notre capital et admettons que ce capital-là n'est pas dévoré par nous, on ne le dépense pas, on ne le gaspille pas et ce capital, ce capital nous apporte des revenus. Pourquoi ? Parce qu'il y a des actifs derrière, nous sommes des copropriétaires, nous sommes des copropriétaires de ces actifs-là. Alors, vous êtes propriétaire de la maison qui vous donne de l'argent, les gens vous paient tout simplement parce qu'ils vivent là. Alors, pour avoir un profit normal, pour couvrir vos dépenses, ça c'est l'indépendance financière. Je pense que plusieurs flux de revenus, ça change, les gens veulent ça. Plusieurs gens, ils vont apprendre, ils vont apprendre tôt ou tard, ils vont réaliser les choses grâce à notre aide. Alors, ce que j'adore vraiment chez WorldCrew, alors je l'ai déjà mentionné, il y a des composantes crypto, mais derrière ces crypto-jetos, il y a des actifs quand même. Ici, il n'y a pas d'actifs. Le bitcoin, c'est vraiment vide en tant que monnaie crypto. Et je vais vous expliquer la croissance de votre cru, la croissance de la bitcoin, du bitcoin, je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, mais, l'essentiel ici, si vous avez une composante crypto, il y a des actifs qui sont suffisants pour vivre après avec les actifs qu'on a. Vous pouvez commencer à augmenter la valeur pour les autres aussi, parce que votre vie, c'est déjà fait. je n'ai pas vu les gens qui me diraient « Ah, je veux plus de boulot, je veux travailler plus, c'est fou. » Vous savez, les gens veulent passer du temps avec leur famille. Il y a un film avant de finir avec, avant de mourir, en fait, il y a deux mecs qui sont malades et l'idée principale de ces deux personnes, il faut commencer à réfléchir à vos rêves. Vous devez vivre la vie de vos rêves, il ne faut pas s'adapter au standard des autres, vous limiter, en fin du compte. Ce n'est pas ça le sens de la vie, quand même. j'ai voulu en parler et on est pratiquement à la fin. On aboutit à la fin et il y a quelques moments essentiels qu'il faut mentionner. Alors, les actions, les titres en crypto, si vous n'avez jamais acheté les actions, c'était une nouvelle idée, en fait, pour moi. Personne ne m'en a parlé dans les écoles ou les parents. Alors, je sais très bien que lorsqu'on place les actions pour la première fois à la bourse, lorsque l'entreprise veut attirer des sources, alors, la personne devient l'actionnaire, le coût de l'action se remande. Alors, je pense que la différence avec le prix d'achat, le prix de vente, ça, c'est quelque chose qu'on gagne. C'est une partie du profit qui est gagné par l'entreprise, alors, c'est payé en tant que dividende chaque année. les actions, on les achète via les brokers. Alors, l'accès aux actions, vous savez, ce n'est pas tout à fait accessible pour tout le monde, c'est limité quand même, parce que, normalement, il s'agit d'un capital de base, d'un capital initial, ce n'est pas tout le monde qui l'a. c'est accessible à ceux qui ont de l'argent. Alors, crypto, c'est accessible à tout le monde, ça, c'est l'avantage. ASIO, c'est initial coin offering, et ça, c'est un peu vide, c'est vide parce qu'il n'y a absolument rien derrière, derrière ces monnaies. et crypto, c'est basé seulement, seulement, sur la confiance et la demande, la demande, la proposition, évidemment, c'est tout. Ce sont les composantes qui influencent le prix des monnaies crypto, il n'y a pas de régulateur. Alors, c'est simple, comme bonjour, de lancer votre monnaie sur le marché. Et si vous y connaissez un tout petit peu, alors vous entendez parler des gens qui perdent leur argent, il y a des cryptes faillites. Si vous êtes prêt à perdre votre argent, alors vous achetez tout simplement un prêt IPO et c'est quoi? C'est 40, 20 % de risque de perte. Et vous devez comprendre qu'il y a des risques imaginer que moi, par exemple, je veux lancer Alan Cohn et je sais parler aux gens, blablabla, je peux prouver que cette monnaie va augmenter. Les gens me croient et puis cette monnaie, c'est zéro. Ça coûte nul, ça coûte rien. Alors, 15 % seulement, ça, c'est la réussite quand même, 15 % des monnaies. Alors, imaginez la situation où je veux avoir accès à un investissement facile, simplifié. Je vais vous souvenir d'un petit fait que ICO, c'est pas votre revenu passif. Alors, vous avez perdu ICO, votre monnaie, alors vous devez partir de zéro. Alors, si vous voulez avoir du revenu passif, vous achetez des actions et vous devez avoir un capital initial, du capital initial ou bien, nous, on utilise la combinaison, le mariage de ces deux mondes, leur STO, c'est les cryptoactifs, vous avez vos dividendes, c'est augmenté aux États-Unis par la commission des papiers, des titres, sec, ça s'appelle sec, il y a une valeur, une valeur définie, concrète, et si on vous donne un exemple du vol cru, ça c'est le jeton de sécurité et d'investissement, et on a toujours notre exemple de la tarte avec 20 parties par morceaux et chaque secteur est représenté par un morceau de la tarte, en fait. Alors, imaginez les métaux précieux, des diamants, des ors, alors, dans le portefeuille, on a déjà cinq mines d'or. Alors, tout le monde sait très bien que c'est vraiment chouette d'avoir de l'or dans le portefeuille. Nous tous, on peut commencer par l'achat des jetons à partir de 10 dollars et aller plus haut, et je pense que ça, c'est l'avantage numéro un d'avoir dans votre portefeuille des actions crypto, des actions numériques, des titres numériques, des jetons d'investissement. Alors, nous devons baisser nos risques quand même, vous savez pourquoi ? Parce que nous, on a besoin de ce capital pour couvrir nos dépenses quotidiennes. Ce n'est pas SEO, mais STO, STO, où je reçois du revenu passif qui couvre mes dépenses. Le portefeuille d'investissement, il a des projets un peu partout dans le monde. Nous avons une vingtaine d'instruments d'investissement. Je n'ai pas entendu parler d'une trentaine, trente-deux. Je n'ai jamais vérifié. Et c'est bien que Hélène n'est pas responsable parce que il y a des investisseurs professionnels qui sont responsables du portefeuille. C'est mieux quand même, non ? Alors, où est-ce qu'on peut acheter ce volcreux ? On peut l'acheter chez UGPay, UG Group. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir l'accès à cet instrument-là ? Vous devez vous inscrire tout d'abord en tant que partenaire, partenaire Avoritch. Alors, vous allez me demander comment ? Alors, vous demandez le lien référal. Alors, la législation, c'est gratuit. Vous allez avoir l'accès pour l'académie de l'investisseur privé. Vous allez avoir l'accès à un accès gratuit. Vous allez avoir l'accès au cabinet personnel où vous allez acheter des volcre. pour former votre capital. Pour le revenu passif, votre revenu passif. Alors, on est à quel niveau ? À quelle étape ? C'est très important pour qu'on puisse le comprendre. Alors, maintenant, au cru, ça coûte combien ? 50 centimes. et ça, c'est la deuxième étape pour nous. On va passer à la troisième étape. On va passer à la quatrième étape aussi. pourquoi est-ce que j'en parle ? J'écris de cette manière parce que nous avons des dates de GPay où on va avoir le passage à l'étape suivante. à la troisième étape. Selon les attentes, ça va coûter 80 centimes. À la quatrième étape, selon les applications, ça va coûter un dollar. Alors, imaginez qu'ici, sur cette étape-là, j'ai acheté des boucles. Alors, si j'ai acheté des jetons qui me coûteraient 100 ou 1000 dollars, on va voir une croissance de 100% à la quatrième étape. Alors, la croissance du capital, c'est quoi ? c'est 100%. Ici, au Pays-Bas, ça va se passer à minuit, le 16 août, on aura le passage. On aura le passage. Alors, vous devez être sûr et certain que vous comprenez quelle heure elle est maintenant. C'est quoi la différence horaire, le décalage horaire. Parce que moi, si j'achète, à minuit, le 16 août, ça va coûter 80 centimes. En gros, ça équivaut à une action. la quatrième étape, je pense que ça va être dans la période du 1er ou 10 septembre. Alors, la chose suivante qu'il faut savoir, c'est le mois octobre, en fait, au mois d'octobre. on attend une récompétation des gouvernements qui ne donnera pas la possibilité aux citoyens normaux, entre guillemets, d'acheter des cryptoactifs et l'entreprise va nous dire quels instruments il faut avoir. Il faut... On devra devenir investisseur qualifié et passer l'examen, avoir la formation avant, évidemment, et puis, vous allez avoir votre certificat. Mais on a toujours la possibilité de créer votre portefeuille du revenu passif. J'ai un exemple en tête. si vous voulez, par exemple, que 100 dollars travaillent pour vous, alors, ce qui est important, il faut que vous soyez informés, absolument, à propos du Club Elite, Club VIP. Alors, si vous voulez investir plus de 100 dollars, ça vaut la peine de réfléchir un petit peu au partenariat dans le club, parce que vous recevez plus de votre cru quand même, 11%. Alors, si vous entrez dans le club VIP et vous achetez quelque chose qui coûte 1000 dollars, alors, votre abonnement dans le club, c'est déjà fait. vous allez recevoir 2000 volts cru, plus 11%, ce qui fait 2220 volts. que lorsque je regarde les calculs dans le contexte de 80 centimes, alors, le coût de vos crues dans ce cas-là, ça va être à peu près, vous voyez ici la croissance du capital, alors, si on regarde ici, alors, on multiplie par deux, 4 440. Alors, vous pouvez imaginer facilement, ce qui est intéressant, c'est de regarder, analyser le coût, essayer de comprendre si vous êtes prête à le faire. Lorsqu'on parle d'investissement, ce n'est pas ce n'est pas la question du prix, du coût, alors, le risque, ça baisse lorsque le coût, ça augmente, le portefeuille, ça augmente dans le prix. Alors, le papier, j'en ai, j'ai du papier, alors, ici, vous avez notre bitcoin, alors, la confiance, la demande, la proposition, alors, lorsque le prix commence à flotter et le masque peut dire n'importe quoi et ça peut changer le prix, alors, votre cru, évidemment, nous avons la commande et la demande, la demande et la proposition plutôt et la confiance et puis, nous avons notre portefeuille qui augmente. c'est très important de le savoir, de le comprendre aussi, pourquoi, aujourd'hui, pourquoi est-ce que maintenant, c'est très important, nous sommes à la deuxième étape avant ce dimanche. Puis, c'est l'étape 3, 4, puis c'est l'octobre et mon objectif est d'inspirer, d'informer le maximum des gens pour qu'on puisse accepter la solution dans le contexte de l'information, de l'importance de l'augmentation du capital qui va vous donner du revenu mensuel. Je vous ai parlé de quatre sources de revenus que vous pouvez recevoir grâce à vos crues. Alors, la première source, c'est quoi ? C'est bonus de fidélité qui vont être payés avant le mois d'octobre 2021. Vous allez le toucher, ce n'est pas énorme, mais vous allez le toucher, c'est que si vous êtes copropriétaire de vos crues, alors ça, c'est le volume, c'est pas internal, mais c'est bien quand même. Le deuxième, c'est le staking, le jallement, c'est un nouveau monde, même la blockchain. Le jallement, le staking, c'est simple. Alors, admettons que vous avez votre argent, vous allez à la banque, votre argent est là, vous avez vos intérêts, vous touchez vos intérêts, mais ce n'est pas l'époque des cadeaux, je pense. Alors, légèrement, c'est à peu près la même chose. Vous achetez vos volcrues, vous avez votre portefeuille crypto, vous pouvez toucher vos intérêts parce que vous ne vendez pas les volcrues, vous conservez ça sur votre portefeuille, dans votre portefeuille. Et les intérêts, ça se fait en UNTB. UNTB, c'est quoi ? C'est la mémoire. C'est la mémoire. Alors, ça, c'est un téléphone portable et ce téléphone est joli, c'est Samsung, mais ça ne marche pas. Alors, parce que je n'ai pas de mémoire, alors ça ne marche pas bien. Alors, la blockchain, ça ne marche pas sans la mémoire. Lorsque vous n'avez pas de UNTB, ça ne marche pas, la blockchain. alors UNTB, ils seront bien demandés. Pourquoi ? Parce qu'il y aura plus de gens qui le voudront. On a pratiquement un million d'utilisateurs. Alors, le blockchain, le nombre, ça va augmenter jusqu'à 10 millions, même plus. Alors, plus de gens vont venir, plus haute sera la demande pour UNTB. et dans le futur, ça sera quoi ? Alors, le prix va augmenter et ça coûte des centimes. Et la seule chose qu'il faut faire, la personne qui vous a invité, alors, vous mettez sur le généralement ou les UNTB et puis, les recevez jour et nuit. Et ça, c'est la deuxième source de vos revenus. Je pense que tout le monde sait ce que c'est que BNB. Binance, Binance. alors, c'est une monnaie Binance. Il y a 4 ans, ça a commencé avec un prix de 30 centimes. Et vous voyez maintenant le coût. Ça ressemble beaucoup à UNTB. Je pense que c'est à peu près 300 dollars cette monnaie. Je ne dis pas que les... On aura le même principe de croissance, mais c'est vrai que la croissance sous la voie. Alors, vous allez vendre UNTB et puis, au soir, votre argent, mais ce n'est pas tout à fait correct parce que le coût, le coût... Bah, alors... Alors, la troisième chose, ce sont les dividendes. Maintenant, on les appelle les bonus profits parce que ça, c'est la partie dans le profit que nous avons. Nous avons déjà eu deux paiements, dans le profit bonus quand on génère assez de profits et selon les compagnies de comptabilité, les dividendes ou les profits bonus, comment on les appelle, parce que l'année prochaine, on va les appeler les dividendes en circulation, que ça sera une circulation libre de votre groupe. Alors, c'est payé mensuellement. lorsqu'on a du profit normalement. Alors, j'ai une dizaine de minutes, mais je voudrais bien que vous pensiez à la perspective long terme, on va voir plus d'événements. nous, on ne s'y est pas habitués. On est habitués à quoi ? On a travaillé ? On est payé. Non, on n'a pas de plan pour notre futur. Alors, j'ai analysé les actions de Tesla et les autres. Lorsqu'elles ont commencé, leurs actions, c'était une croissance lente, si on peut dire comme ça. Et puis, c'était flambé et les gens vendaient, vendaient. Et puis, après la flambée, les gens ont commencé à acheter. Et ça, c'est le projet d'investissement. Si vous voulez avoir du capital, accumuler du capital, ce n'est pas l'instrument d'investissement qu'il faut vendre pour avoir votre profit mensuel. Et la quatrième chose, c'est le coût de bol. Parce que vous pouvez vendre, pas de problème. Après 365 jours, ils vont être dégelés. Dès que c'est dégelé, vous pouvez en vendre facilement, libèrement, vous avez cette opportunité sans problème. Vous savez, moi, j'ai fait quelques calculs dans le contexte des finances. Je vais résumer. Je vous ai présenté quatre types de revenus et je travaille sur mon revenu passif. Ce que j'aime, ce que je dois avoir pour mes dépenses mensuelles, c'est ce que je dois écrire ici, mes dépenses mensuelles. Peut-être que j'ai commencé avec les chiffres qui sont assez bas. Alors, vous devez écrire ce chiffre dans votre cahier de dépenses. Alors, vous devez comprendre aussi le montant de votre capital pour que ça se fasse l'équivalent avec ce que je dois dépenser chaque mois. Alors, quel capital va me permettre de gagner chaque mois un certain niveau de revenu qui me suffirait pour couvrir mes dépenses mensuelles. Alors, vous savez, ce sont nos attentes, les pronostics en quelque sorte. Dans l'investissement, vous savez, il n'y a pas de certitude, il n'y a jamais de certitude. La seule chose, c'est sûr et certaine. Alors, si je laisse cet argent dans la banque que je vais perdre, ça c'est sûr. Et la deuxième chose dont je suis sûr et certaine, alors, c'est une diversification bien faite grâce à notre portefeuille pour mes objectifs, ça c'est bien. Parce que ça, c'est mon objectif quand même de remplacer mes revenus et ne pas travailler pour que mon argent travaille pour moi-même. Et on analyse le coût, on analyse une croissance qu'on attend. Alors, je vous ai montré ces 500 centimes maintenant et on attend ce sera un dollar. Alors, il y a du potentiel pour la croissance du coût de votre cru jusqu'à 1000 ou même plus. Il y a du potentiel pour que le coût ici ça va donner une possibilité de payer les dividendes à partir de 50 jusqu'à 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 50 dollars pour un cru par année. Cela est dans notre ancienne il y a deux ans. Il y a deux ans, vous savez, moi, j'ai pris tous ces calculs-là, j'ai fait mon plan financier. il ne s'agit pas de 50 dollars ou 50 centimes, un dollar, c'est plus qu'on les choses. Un dollar pour le gold cru en tant que dividende. lorsque j'ai 10 000 gold cru ça c'est pour simplifier les calculs tout simplement. Alors, 10 000 gold cru alors je sois 10 000 par an en tant que dividende et en moyenne ça va être quoi ? Parce que ça ne sera pas toujours la même somme. 833 par mois ce n'est pas suffisant pour pour moi pour les pays mais dans les autres pays c'est suffisant. Alors moi, je dois avoir un autre plan pour avoir plus de gold cru admettons que je vais avoir 100 000 gold cru alors dans ce cas-là chaque année je vais toucher 100 000 gold cru ça veut dire que chaque mois je vais toucher 8 000 quelque chose et ça c'est déjà bien dans le contexte de mon plan. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant ? Vous pouvez vous enregistrer en tant que partenaire, vous inscrire en tant que partenaire vous pouvez demander à la personne qui vous a invité vous savez cette personne va vous donner un coup de main ça c'est sûr alors regardez s'il vous plaît la section le Club Elite UGPay comment ça marche parce que ça va vous donner la possibilité d'avoir l'accès aux intérêts plus élevés alors parlez aux gens combien de types de sources que vous pouvez créer au sein de votre entreprise il y en a quelques vous pouvez devenir coach, entraîneur vous pouvez utiliser le concept référatif que nous utilisons alors tout ce qui vous convient alors pour moi par exemple avoir une communication brillante avec les autres c'est bien j'aime beaucoup les informer des gens pour que vous puissiez prendre des décisions dans votre vie et ça c'est bien payé vous savez en X X d'intérêts et j'utilise ce capital pour investir pour avoir plus de preu pour avoir plus de connaissances alors en fait dans votre cabinet personnel étudiez ce que vous avez dans votre entreprise alors prenez votre décision alors en 2019 vous savez j'avais une sorte de défi devant moi aux horizons où j'avais ma retraite et c'était après assez déprimant en tant que problème et j'analyse les choses maintenant ce problème m'a donné la possibilité c'était une chance ça m'a poussé en fait vers la situation où je faisais les choses un peu autrement alors c'est du business d'investissement et si moi j'ai réussi alors tout le monde va réussir le faire j'espère que tout ce qui a été expliqué par moi aujourd'hui c'est simple alors regardez ces deux encore une fois lisez les choses écrivez les choses sur le papier si j'analyse des choses via zoom il y a beaucoup de gens qui veulent changer leur vie financière c'est comme un volcru par exemple l'immobilier n'importe quel capital un instrument qui sera préférable pour vous n'importe quel instrument d'investissement ça peut être votre loyer que vous allez toucher pourquoi pas alors moi de manière indépendante j'ai j'ai pris cette décision je ne donne pas de consultation financière je vous parle de mon expérience personnelle parce que vous savez j'ai changé un tout petit peu l'information et ça a changé ma vie la vie des autres et moi j'ai réussi vous allez réussir aussi si vous réussissez alors si vous aimez ça si vous avez aimé mon cours d'aujourd'hui ma leçon d'aujourd'hui je voudrais bien que vous tiriez de la joie maximale de l'utilité maximale de ce chemin de ce nouveau chemin alors vous devez vous souvenir que cette idée je bosse je gagne de l'argent je paie mes taxes les factures il faut quelque chose au milieu de cette de cette ligne je serais vraiment heureux si vous parliez de ces connaissances de ces enfants aux autres avec un langage simple essayez d'entrer dans les coeurs des autres ça c'est le sel du système grâce au projet que nous avons sur cette étape là avant le mois d'octobre vous pouvez acheter tout ce que vous voulez ce sera à vous il va appartenir à vous alors inspirer des gens à passer la formation ça va leur permettre de garder leur argent sans l'éducation vous savez c'est comme la loterie une loterie 99% des gens qui qui dans la loterie vous savez ils reçoivent des sommes importantes et gaspillent cet argent et leur situation deviennent même pire ils ont beaucoup de dépenses ce ne sont pas des dépenses d'un seul coup si on peut dire comme ça alors écoutez ça c'est très important il ne faut pas courir alors je vais vous retenir en tout petit peu alors je vais vous expliquer certaines choses et on va en finir avec parce que ça c'est vraiment très essentiel donc l'information alors vous vous êtes un peu loin dans votre processus vous êtes vous avez un certain capital et puis vous avez décidé de changer votre mode de vie vous avez acheté un yacht des Mercedes et moi ce que je ferais on parle du profit du revenu alors si vous avez si vous avez un revenu de ce genre alors vous pouvez acheter votre yacht sans problème mais on a des dépenses mensuelles ça c'est une partie vraiment importante c'est ici que je commence à noter à écrire ce que je dois faire pour que ces revenus soient plus élevés de mes dépenses alors dans le contexte du coût de ma vie de mon mode de vie alors et ça c'est l'argent dont nous on parle alors aimer la vie mais salutations des Pays-Bas alors espérons que nous on va recevoir Dubaï ceux qui vont y aller à notre rendez-vous et nous on va organiser notre des on va organiser des des événements hors ligne en ligne aux Pays-Bas et en Europe on va vous donner beaucoup d'informations et salut salut tout le monde Sous-titrage